bienvenue j'espère que vous allez bien je suis super informe aujourd'hui pour vous présenter cet indicateur qu'on appelle mifile regardez vous même cette entrée sur volatility 75 croisement et à la hausse ici là nous sommes en entrée ici c'est pareil regardez par vous même croisement et entrer super largement bien donc le titre de cette vidéo c'est très des boum et crash avec mifile donc sur mifile nous allons passer sur le graphe de boom ou crash donc c'est le même scénario pour celui qui va maîtriser sur crash sera profitablement rentable sur volatility 115 donc je vous propose maintenant de passer à l'instruction c'est à dire qu'est ce qu'on va voir dans cette vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer comment traiter avec l'indicateur mifile traiter les ouverts soldes c'est à dire ici il est ouvert bail qu'est ce que je raconte la survente et le surachat à la désolée voilà donc ça sera notre première partie deuxième partie je vais vous montrer comment traiter les divergences c'est à dire le mauvais comportement du marché anticiper et faire les entrées fulgurantes sur ces marchés là et les deux les trois maintenant nous allons voir comment ensuite élaborer cette stratégie va montrer des stratégies qui vont permettre de faire ce type d'entrée que ce soit en h1 là ou en m15 m5 cette stratégie là fonctionne partout regardez par vous même va ici donc tout ce dont vous avez besoin laissez-moi avant de commencer supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire sur ce graphe là donc ici sur le graphe principal j'ai pris sur moving average c'était en bas ici je vais supprimer tout ce qui n'y a pas lieu d'être donc là c'est comme les trois monnaies flow j'ai promis donc là on a une graphe blanc chez vous ça sera blanc ou noir donc je vais ajouter maintenant l'indicateur moving average qui m'intéresse c'est à dire la moving average période 20 très exponentielle fermé on va choisir 4 ici la couleur prenons une couleur droite choix je vais mettre un jaune donc c'est moving average qui est là un jaune que vous pouvez voir ensuite le graphe du bas le graphe du bas c'est à dire ici qu'est ce que je vais ajouter je vais dans les paramètres là c'est à dire ici f ici pour les novices vous ajoutez encore là c'est plus vous cherchez nous et mi faille comme on lui dit je trouve un instant j'ai mis faille mon infos nous voilà ici c'est un indicateur là donc un instant ok donc j'ai mis les paramètres par défaut on a 80 et je vais un tipeee ajouter un tipeee donc ajouter un tipeee et fait on va ajouter 50 voilà donc voilà ainsi représenter notre money flow index à brésil et mi faille mais avant de commencer avant de montrer la différence stratégie je vais d'abord vous rappeler c'est quoi le money flow index selon le site investpedia le money flow index ici est un indicateur technique qui gère qui génère des signaux de surachat ou de suivante en utilisant la fois le prix et la donnée le mi faille supérieur à 80 est considéré comme suracheter et le mi faille inférieur à 20 est considéré comme sur vendu voilà donc voici une présentation qu'est-ce que on va voir dans les divergences nous allons voir deux types de divergences la diversion castrique haussière et baissière voilà il existe plusieurs cours qui suivent seulement d'étape et divergences voilà donc voici comment se présentent les divergences donc sans plus tarder nous allons entrer maintenant dans le sujet qui consiste à trader d'abord les surachats et les surventes donc je fais nous passons sur un graphe de m15 donc ici pour donc je vais passer 5g pour cette stratégie on va passer sur des temps fait supérieur à m15 non m30 voilà pour traiter les retrouvements des tendances les sont des chutes lorsqu'ils sont en haut et des hausses lorsqu'ils sont donc sans plus tarder nous allons commencer donc qu'est ce qu'on a ici vous pouvez voir ici lorsque le mi faille temps 20,80 c'est à dire le marché est en donc vous pouvez voir par vous même lorsqu'il est au niveau 20 c'est à dire ici le marché est construit comme sur sur vendu donc c'est peu qu'il y a un retournement des tendances donc c'est ce qui est là donc je prends encore un autre exemple voici un exemple palpable vous voyez le mi faille en bleu a croisé le niveau 20 à ce niveau là et à ce niveau là lorsque un instant lorsque le marché sort voilà et ici sort vous pouvez constater que aussi le match est en sur vente donc les trouvent des tendances vous pouvez prendre position pour traiter l'éthique ici entrez là faites votre bail et vous serez largement en gain voilà donc je suis pas sur le graphe de boum répandre boum 500 sur boum 500 c'est pareil les gars vous pouvez voir ici il rose autour de 80 en 80 c'est quelque part ici donc vous faites votre celle paf je suis un autre exemple le thèse en un peu plus concret voilà ça c'est une parfaite exemple ici ouvrez le mi faille passe de 80 et 200 c'est à dire là donc là vous prenez votre position là et vous faites votre sale et c'est largement en gain à ce niveau donc ça c'était la première stratégie la dernière stratégie consiste à traiter les divergences donc vous traiter les divergences c'est simple surtout que vous prenez votre graphique m15 ici m30 ou h1 donc qu'est ce qu'on va voir en m15 à changement désolé qu'est ce qu'on dit lorsque lorsque le principe des divergences lorsque le prix temps à monter c'est à dire comme ça et au niveau de l'indicateur en bas le prix temps à descendre c'est à dire vous êtes là et le prix vient et chute bondi au fait voilà le prix temps à descendre en ce sens c'est à dire deux directions opposées alors vous êtes dans une faire des divergences donc ici parce qu'on trace ici moi ce qu'il fait passe toujours pas le haut on voit ici on a le prix qui qui vient s'y frappe et puis temps à descendre alors que au niveau de l'indicateur c'est pas comment je vais au niveau de l'indicateur ici on a le prix qui tend à monter là donc vous voyez c'est une phase des divergences lourds et tendance là donc comme celle-ci crash normalement à ce niveau là et un pull back et on arrive à la hausse donc j'apprends notre exemple encore vous montrer ça donc ici et notre exemple par pablo ok passé notre exemple papa donc ici on voit ici le prix ici temps à monter au niveau de mfa c'est à dire on a des points aussi des points aussi et des points aussi voilà les tracés des points hauts et des points hauts alors que à ce niveau on a des points bas de plus en plus bas donc ça c'est une divergence qui sera la révolution maintenant c'est qu'il sera aussi donc à ce niveau vous faites une entrée là et paf vous êtes en gain donc il y a juste plusieurs vidéos qui parlent de divergences donc je vais pas trop parler de ça voilà puisque chacun à sa façon d'interpréter les divergences et lorsque l'oscillateur va donner instance opposé au prix de l'actif on parle de divergences donc c'est qu'on va faire maintenant on va parler maintenant de la troisième stratégie élaborer la stratégie pour traiter et mi faille donc pour ce faire il va ajouter un autre indicateur et mi faille il a montré deux stratégies donc je suis pas et mi faille une fatigue donc là on va ajouter des niveaux 5 ici bon c'est pas nécessaire d'utiliser tout ça puisque l'autre a déjà ça donc j'ai changé la couleur simplement changer la couleur ici donc on a nos deux et mi faille donc le point de la première stratégie puisqu'il a montré des stratégies fonctionne uniquement en h1 voilà donc elle fonctionne uniquement en h1 là donc je vais bien regarder attentivement lorsque vous le mi faille en rouge ici c'est à dire une fois de période 5 est en h1 au niveau 80 c'est à dire là il y aura le retournement des tendances donc là on vous vous entrez vous faites votre sell ici c'est bon regardez ici encore en h1 lorsque le mi faille niveau 5 est au niveau 20 le prix va aussi donc là vous faites votre buy je dis bien en h1 mi faille 5 ici et lorsque le mi faille niveau 5 croise le niveau 80 c'est un seul lorsqu'il croise le niveau 20 un bail cherchant encore regardez par vous même regardez le mi faille niveau 5 ici atteint les 20 ici qu'elle atteint les 20 c'est à dire qu'il va retourner tendance en h1 paf super en gain qui n'aime pas cette vidéo si vous aimez la vidéo abonne abonnez vous n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour de nouvelles vidéos donc ça c'était la première stratégie on va changer on va partir sur boum donc c'est pareil c'est le même principe les gars donc ici vous pouvez voir là il est à 20 il vient de il a percé par le haut et 20 et se retourne lorsqu'il se retourne là vous prenez votre position ici du bail là vous êtes en gain les gars donc ça c'était une première méthode la deuxième méthode on va travailler maintenant avec le mi faille en bleu bleu mais je suis un temps fait de m5 donc c'est quoi encore qu'est ce qu'on va faire donc ici sur m5 regardez bien lorsque le mi faille passe de 0 à 20 ici c'est à dire là et que le prix est au dessus de la ligne jaune ici comme ajouter depuis vous faites votre paille c'est une position d'achat et laisse moi faire un truc voilà donc ici encore ouais 20 n'avait ici mais le prix oxy ont patienté lorsque le prix va clôturer au dessus de la ligne rouge jaune ici vous faites votre bail encore on est à 20 premier signal la ligne bleu parle de la ligne bleu maintenant la ligne bleu sort du cadre des vins ici la premier signal d'entrée deuxième signal entre vous patientez que le prix ferme au niveau de la ligne jaune c'est à dire le moving average exponentiel 20 et vous prenez vos positions là j'espère que ça a été bon abonne toi ce n'est pas quoi abonner pour d'autres tutos je vais faire une série de tutos sur comment gagner de l'argent paypal sur comment gagner de l'argent en ligne sur les business en ligne suivi trois chiffres la création ici et le trading donc on continue donc nous sommes à ce niveau afin de position celle et gardez bien donc ici la ligne bleu au niveau 86 c'est à dire là mais le prix ici vient de clôturer donc pour ceux qui sont ou si vous allez rentrer là mais c'est pas très évident donc patienter lorsque vous ventez ici encore tant que je vais choisir une autre un autre segment encore donc là vous pouvez voir pourquoi je n'ai pas senti ou ici le nouveau 80 mais le prix n'a pas encore clôturé après après la ligne jaune c'est à dire là donc là où vous n'entrez pas patienter vous n'entrez pas à ce niveau donc ici on est très belle c'est un très beau signal donc là le niveau 86 c'est à dire ici en patiente que le prix clôture en dessous de la ligne jaune c'est à dire du exponentiellement de la mérite je viens et là vous pouvez entrer c'est par exemple un h4 à ce cas même si c'est parfait au fait les gars c'est moi cherché voilà c'est parfait les gars le verne à ce qu'on a ici on est à ce niveau bien on attend que le prix clôture ici et au point de la position votre bail là et vous serez en gain merci d'avoir suivi la vidéo pour des nouvelles vidéos je ferai encore d'autres tuto abonne toi abonne toi abonne toi abonne toi partage avec des amis des potes